Salut YouTube, ça va bien ? On est de retour sur Rage, Rage 2. Toujours en difficulté extrême, enfin un cauchemar, pour le moment. Comme je l'ai dit, autant j'ai envie de retry, 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 vous savez que c'est mon kiff de retry, et plus c'est dur et plus je kiffe quand je gagne, et plus je rage quand je gagne pas. Autant si jamais vraiment je bute, ce sera chiant à regarder je trouve. Si jamais je crève et que je mets 40 minutes pour faire un truc qui m'en prendrait normalement 10, voire 15 avec un peu de challenge. Si jamais vraiment je bloque comme ça, je redescendrais en difficile, promis. Faudra me le dire d'ailleurs de redescendre en difficile, parce que j'ai du mal. Enfin bref, on était arrivé ici. Pardon, je vais mettre la carte, ce sera plus simple. Donc on est arrivé au nord-ouest de la carte, on était parti voir le docteur... Kvassir je crois. C'est pas marqué. Enfin on était parti voir lui, je crois que c'est docteur Kvassir. Il me semble. Bon il veut plus causer. Tu veux causer toi ? Non ? Le centre spatial Eden est la seule installation depuis laquelle rappeler Echo 15. Et donc il nous avait dit d'aller jusqu'au centre spatial Eden pour récupérer... Pour récupérer un truc dont il avait besoin, donc c'est ce qu'on va faire. Je ne m'en rappelle plus trop exactement c'est quoi le truc, mais ça me reviendra quand on sera dessus. Et voilà. Et je suppose que par la suite il ira dans une ville en fait, et on aura accès à une ville dans laquelle il sera... Je pense que c'est ça le principe des trois personnages selon trois villes différentes à mon avis. Et comme ça quand on va les voir, du coup on peut commercer avec le commerçant qu'il y a dans la ville et récupérer les bagnoles qui y sont, etc. Alors du coup, ça va nous renvoyer ici. Ah. Parce que lui il nous renvoie où en fait ? Comment on peut aller sur la station en fait ? C'est une station qui est posée sur le sol ? Ou c'est une station qui est dans l'espace ? On va falloir qu'on prenne une fusée. Mission, projet d'Agg. Ok. Les trois personnages principaux. Là, c'est notre espèce de Terminator qu'on doit déglinguer. Lossom Agar. C'est le dernier personnage à rencontrer. Contrôle au sol. Voilà, c'est ici. Donc on a validé tout ça, le trouver, lui parler, etc. Et maintenant donc atteindre le centre spatial Eden. C'est le logo là sur la carte. Mais c'est des primes. Primes pizza. Primes pionneurs de pelvis. Pourquoi pas. Contrôle au sol, d'accord. Alors, c'est ici qu'il faut aller, c'est sûr. Contrôle au sol. Mais je ne comprends pas du coup là. Je ne comprends pas la petite icône qu'on a en fait. Alors, je ne sais pas si jamais du coup les petites quêtes annexes qu'on a là sont liées. Je pense qu'elles sont assimilées à Gracia. Mon avis doit être ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se TP. On ne l'a pas fait une seule fois sur le jeu. Du coup, on va pouvoir voir comment ça fonctionne ce système de téléportation. Alors, est-ce qu'on peut se TP que dans les villes ? Ou alors là où on est allé déjà ? Genre là, on est déjà allé, on a validé. Je crois que c'est que les villes. Mais encore, faut-il réussir à savoir comment faire pour pouvoir se téléporter ? Je sais qu'il y a un système de TP dans le jeu, c'est sûr. Si je fais Entrer, ça suit le lieu, rien de plus. Si je fais Clique droit, ça me définit un passage. Et si je clique gauche, il ne se passe rien. Bon, on va y aller au bagnole. En espérant qu'on trouve une voiture. Je suis sûr que sur la carte, j'ai vu un endroit où c'était marqué Téléportation. En bas à droite, il y a juste Placer un marqueur. Zoomer, dézoomer, naviguer, placer un marqueur. Retour. Là, je ne vois pas de point de téléportation ou un truc comme ça. Pardon. Les endroits de TP sont Gunbarrel, Lagunay, Vinland et Whirlspring. Vinland ? Je ne peux pas m'y téléporter. Ou alors, il faut que je passe par un autre... Je ne pense pas que ce ne soit pas le journal, mais bon. Un inventaire, ça n'a rien à voir. Des villes seulement. Oui, mais Vinland. Ça fait partie de la liste des villes dans lesquelles on devrait pouvoir se téléporter. Alors, peut-être pas Vinland, peut-être Gunbarrel. Il faut que je sois dans la ville. Il faut que tu sois en extérieur. D'accord. Je suis en extérieur. Mais ça compte peut-être pas comme un extérieur. Bon, on trace, on verra bien. Si il y avait quelques bestioles à tuer, comme ça, je pourrais me chauffer un petit peu. Ce serait pas mal. Personne. On réessaye. Ah oui, voyage rapide, aïe. Non, à Vinland, on ne peut pas Vinland. Gunbarrel, on peut. Et donc là, on ne peut pas. Attendez, ça on ne peut pas, même si on l'a fait d'accord. Donc on se téléporte à Gunbarrel. Peut-être à côté de la voiture. Soit il faut être à côté de la voiture, soit il faut être en extérieur, mais éloigné de l'intérieur. Parce que juste avant, j'étais en extérieur, mais j'étais assez près de là où on avait vu le Gvasir. Et là, je suis à côté de la voiture. Je pense qu'à la voiture, on n'a rien à voir. J'étais trop près de... Pardon, j'étais trop près du point où était Gvasir, je pense. Même si jamais j'étais en extérieur, ça ne comptait pas vraiment. Je pense que c'est comme ça. Je vais pouvoir vendre mon loot avant d'aller directement sur la station. On va déjà passer voir quelques vendeurs pour vendre un petit peu tout ce qu'on a. Pour voir si jamais on peut acheter du matos. Si jamais je veux continuer en cauchemar, il faut absolument que je continue à booster mes armes. Mes armes, mes compétences, la défense de mon personnage. Les ennemis, c'est vraiment des sacs à PV. Ils font mal assez vite. Il va falloir que je rachète aussi des infusions pour la santé. Ça m'a bien aidé l'autre jour. Et je me demande si les infusions, je ne vais pas les mettre sur une autre touche que sur T. Parce que j'ai tendance à les prendre des fois en appuyant sur R pour recharger dans la précipitation. Et donc les prendre pour rien. Et à d'autres moments, je recharge au lieu de les prendre quand j'appuie sur T en appuyant sur R dans la précipitation. Vous suivez ? C'est compliqué. Mais oui, mais le jeu PC, c'est compliqué. De toute façon, il faut avoir une maîtrise en science pour maîtriser l'art du clavier. Et comme moi, j'ai foiré la maîtrise, forcément, on fait comme on peut. Tu peux fabriquer des infusions dans l'onglet Inventaire. Je vais aller voir. Parce que moi, les babioles, je les... Moi, tout ce qui est Kaamelott, généralement, je la jette. Donc infusion de santé. Les infusions de santé régénèrent la santé pendant 4 secondes. D'accord. Ok. Acheter des plans pour débloquer des niveaux. Je ne pense pas que j'ai des plans. Vous êtes sûr qu'on peut les fabriquer ? Ce n'est pas plutôt pour optimiser. Les infusions de santé régénèrent la santé pendant 4 secondes. Vous pouvez fabriquer les infusions de santé à l'aide des composants. D'accord. Et pour l'instant, j'ai zéro plan. Ah, on peut changer l'apparence. Ça ne sert à rien. Mais comme c'est là, j'ai l'intention de l'utiliser. Il n'y a que ça qu'on peut changer d'apparence. À mon avis, le reste, on ne peut pas. D'accord. Matériaux de fabrication, composants électroniques, composants mécaniques, composants explosifs et composants chimiques. Je pense que j'ai de quoi en faire, mais je n'ai pas encore les plans. Donc, on va rentrer dans la ville, on va aller voir les vendeurs, on va voir si... Alors, attendez, il y en a un là. Mais je pense qu'il est lié aux bagnoles uniquement. On va voir si jamais on ne peut pas acheter les fameux plans pour fabriquer les infusions. Si on peut, je ne les fabriquerai pas, je les achèterai. Comme ça, sous le terrain, si jamais j'en ai plus, je pourrais les fabriquer. J'aurais plus facile à les fabriquer en ayant les composants sur moi, plutôt qu'à retourner les acheter. Vous êtes au garage de griffes et moi, c'est Elga. Les noms, ça m'emmerde. Alors, vous embêtez pas à vous présenter. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Artec, hein ? Toutes ces merdes vont vous coûter une blinde. Ça encombre votre tas de boue pour rien. Pourquoi vous me prenez la tête ? Je suis un putain de rayon de soleil. Attendez de voir mon mari. Bon, j'en mets votre bordel en état ou pas ? 5000 balles, j'ai vendu toutes les camelotes. Elle a peut-être d'autres usages en dehors de pouvoir être vendu à des marchands. Ah oui, j'aurais dû tout lire, en fait. Bon, c'est pas grave. Les balles pour mitrailleuse. Je vends. Je l'en veux pas. J'ai pas de mitrailleuse à haute vitesse. Ça me sert à rien pour l'instant. Je peux pas en vendre plus ? Il m'en reste 4. C'est pas grave. 5000 balles. Donc elles, ce qu'elles vont, c'est uniquement lié à la bagnole. Pour l'instant, la bagnole, j'ai pas du tout envie de l'améliorer. Mon personnage reste la priorité. Le stuff que j'ai, les armes que j'ai, c'est la priorité. Les véhicules, c'est sympa, mais c'est pas mon kiff, clairement. Combattre avec les véhicules, utiliser les mitrailleuses des véhicules, et tout ça, c'est pas mon kiff. Par contre, utiliser le pompe, utiliser tout ça, j'aime bien. Ouais, allons voir. Qu'est-ce qu'on a là ? T'as déjà cassé du mutant ? Faudrait que tu parles à Destémonie à Cold, à propos de ça. Salut. Faut que je file. T'adore, mutant de vache. Ah, eux, c'est que des personnages. Pas sûr qu'ils me vendent. Au bar, bah... Ah, si, y'avait lui qui vendait quelque chose. Ah, mais non, c'est des... Vas-y, casse-toi. C'est des... Ah, on peut plus lui reparler. C'était des contrats, en fait, qu'il avait. Elle, elle sert à rien, et lui, lui... Il sert à rien. Va-dedans, qu'est-ce qu'on a déjà ? Que dalle. On sort de là. Je vais peut-être regarder la carte, en fait. Ce sera plus simple de trouver les vendeurs. Essaye de ne pas te faire tuer, Dieu d'heure. Ouais, quoi, que même si jamais je zoome, je verrai pas ce qu'il y a dans la ville. Mais en fait, y'a pas de magasin d'armes, là-dedans. Garage dégriffé, les infos fiables de Tchad, et super-être Macduff. Alors, peut-être la super-être Macduff, peut-être qu'ils vont nommer des trucs intéressants. C'est une icône... bizarre. Évidemment, elle s'affiche pas. Là. Elle. Voilà. Ça, ça me servira peut-être. Donc, donc, donc. Est-ce qu'elle a les plans pour les infusions de santé ? Schéma d'amélioration d'infusion de santé. 500 dollars. J'achète. Amélioration de grenade. J'achète. Amélioration de windstick. J'achète. Mode de structure d'armes. J'achète. Bonus de nanotrite. Non. Composant mécanique. Non. Cartouche diable pour Macduff, non, je m'en fous. On achète les infusions de santé. Hop. Et les grenades. Et on se casse. Donc, les ressources de fabrication peuvent être utilisées pour fabriquer de nouveaux gadgets à l'aide des plans achetés dans les magasins. La fabrication se fait à partir de l'inventaire dans le menu tab. Et donc là, si je veux, je vais pouvoir crafter mes infusions de santé en utilisant 4 composants chimiques et 2 composants mécaniques. Sérieux ? C'est tout ? Ça consomme que ça ? C'est ouf ! Bon, si j'avais su que c'était aussi peu cher en composants, je les aurais faits, je les aurais pas achetés. Ils vendent pas les mêmes trucs dans la supérette en bas, chez toi ? Ouais, essaye, cherche quand même. Bon, c'est pas grave, quoi qu'il en soit, j'en ai 4. Et là, un coup que j'aurais utilisé les 4, genre pendant le combat, je me mets à l'écart, je les craft, et comme ça, je peux continuer le combat. Pardon. Au niveau des grenades. 3 composants explosifs et 3 composants mécaniques. Ouais, donc si j'avais su, j'aurais pas acheté, honnêtement, ces trucs-là. Mais c'est pas grave, on avait de la thune. Autant utiliser. Stimulant à base de nanotrite permet de réduire le temps de rechargement de vos capacités. J'achèterai le schéma. Pour l'instant, les capacités, elles repopent assez rapidement. Les rangers patrouillant souvent seuls, à la merci des bandits, pour faciliter vos déplacements et gagner en puissance de feu, emporter des drones tourelles avec vous. Ça, j'aimerais bien en avoir, ça. Mais pour l'instant, je sais pas trop comment on fait. Donc les ressources sont là, les wind sticks qui sont à fond, ok. Au niveau des armes, Au niveau des armes. Le fusil d'assaut. Il manque un truc-là. Ah, il me manque un mode d'armes, en fait. Elle en avait qu'un, elle ? Encore besoin de quelque chose ? Super ! Voilà. Bon. N'hésitez pas à revenir. Ah, il faut claquer du bif, il faut claquer du bif. Donc soit j'améliore le fusil à pompe. Ah oui, mais je peux pas le fusil à pompe. À moins que... Ah si, j'avais pas choisi entre le tir lointain et le tir rapide. Choix cornélien. Ah oui. Allez, le tir lointain. Ouais, allez, le tir lointain. Ah, en même temps, le tir rapide, c'est pas mal, hein, quand il me rush, hein. Au niveau maniement, il est là, c'est déjà pas mal, hein. Allez, tir rapide. Pour maximiser l'action. Que j'achète des composants chimiques, ça sert à rien, j'en ai déjà. J'en ai déjà pas mal. C'est pour les infusions de santé. J'en ai 31, je peux faire... Je peux faire 7, 8, 10, 12... Je peux faire une paire de... Je peux faire déjà une paire de... D'infusions de santé avec ce que j'ai. J'en ramasserai deux. Go mission, maintenant. On a ce qu'il nous faut, on récupère le véhicule. Et on se casse, donc. Ça l'a pas mis. C'est là. Donc, en plus, on va découvrir une nouvelle zone, la région Est. On l'avait pas vraiment découverte. Et régulièrement, donc, j'améliorerai les... Les armes et mon personnage. Il y a un truc que j'ai oublié de faire, il faudra que je le fasse après. C'est au niveau des compétences du bonhomme. Je sais pas si j'ai regardé l'autre jour, si je pouvais l'améliorer un peu. Après, la voiture, je l'améliorerai, mais ce sera vraiment à la fin. Pour l'instant, ça me... Ça me tente pas plus que ça, en fait. J'ai envie de dépenser les nanotreats et les dollars pour ce qui est armes. Avec une grosse puissance de feu, ça ira tout seul. Pour l'instant, comment je trouve le jeu ? Je le trouve bon. Après, il faut accrocher au style FPS, monde ouvert, bourrin. Mais, ouais, si, il est bon. Moi, je le trouve bon. Je ne sais pas si ça sera le jeu de l'année. Je pense pas, sincèrement. Mais je le trouve quand même très bon. Et on reste chauffé là-dessus. Comme je suis pas chaud, que je viens de commencer la première nuit. Go. Je rappelle qu'il faut péter ça, hein. Ok, j'en ai vu. Pour l'instant, ça va. Ils viennent pas, ils me rushent pas. Ça prend pas feu, ça ? Là, c'est juste bête et méchant. Faut tout péter. Et au niveau de la difficulté, même si on est en extrême, ils sont pas... Ils sont pas aussi balèze que si on était en... Que si on était en réelle mission. Ce qui est bizarre, par contre, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir pris de dégâts pour l'instant. Ah si, j'en ai pris. Si, si, j'en ai pris, mais je ramasse les petites batteries en même temps. Bon, je crois que c'est bon. On va plus attendre que tout ça pète, puis c'est bon. Ah, le pompe, il est bon, il est rapide. Il est rapide, je vais pouvoir les enchaîner quand ils seront plus nombreux. Là, il y en avait pas beaucoup encore, mais... Ça pète pas, ça ! Je tire dessus, là, ça prend feu. Faut que je continue à tirer dessus pour que ça pète. J'aurais pensé que ça aurait fini par péter au bout d'un moment, comme les... Comme les bidons qu'on croise un peu partout. Il y avait un coffre à Arké 1 que j'ai vu. Je crois que j'allais le récupérer. Je crois que c'est là, non ? Oui, là. D'accord, ça passe à travers le mur. Ouais, comme dans beaucoup de jeux, ça rentre un peu en collision avec le décor. Voilà, foiré. Nickel. J'ai pas trouvé le coffre encore. Je sais pas si c'est... Ah non, c'est une pièce dans laquelle on est déjà passé, ça. Y'a rien au-dessus. Là. Bah voilà ! Nickel ! 100% pour cette station-service. Et on récupère la caisse. Et on se barre. Donc j'ai tendance à confondre les nanotrites et les... C'est des nanotrites, ça. Non, ça le marque pas. Ouais, bref. J'ai tendance à confondre les nanotrites et les... Et les... Feltrites. Feltrites, c'est pour la santé. Nanotrites, c'est l'argent. C'est une monnaie, en fait. C'est une des monnaies du jeu. Et on prend la bécane. J'ai envie de finir en bécane. Moteur à feltrites. Je veux juste vérifier. Feltrites plus... Ah non, c'est de la feltrites, ça, alors. Les nanotrites. Pour les compétences. Mais on utilise des feltrites. Pour débloquer les... Bon, c'est des trucs. On sait pas, mais on s'en fout, on s'en fout. On ramasse tout, de toute façon. Y'a 50 000 composants différents, bordel. C'est une météorite. Elle a dû heurter quelque chose et quitter son orbite. Vous devriez partir à sa recherche. Elle contient probablement de la feltrites. Bah ouh, je l'ai pas vue, moi, la météorite tomber. Ah, on verra plus tard. Je vais continuer ma mission. Allez, salut. Juste, je leur tire dessus pour les... Pour les énerver, mais en vérité, je rentre pas dans la danse. On trace, on a une mission, on s'y tient. Elle est pas facile à conduire, la moto, mais elle trace bien comme il faut. En fait, ce qu'il faut que je fasse aussi, j'ai galéré le jour à la conduire. Faut que j'arrête de bouger la caméra quand je roule. Avec les véhicules, ça va. Avec les véhicules type 4 roues, ça va. Mais avec la moto, c'est bordel. On se gare là. Je pense pas qu'il m'aie suivi derrière. Ok. Infiltration. Un petit peu de café. Utilise le combo turbo-frein à main. Une glissade au frein à main, tu te redresses avec le turbo. Oh, c'est la galère à faire, ça. J'essaierai, j'essaierai avec la moto. Ah, c'est la galère. Elle est pas évidente à conduire, je trouve. Mais il y a des voitures qui sont pas évidentes non plus. Celle de base, ça va, elle tient bien la route. Mais c'est bien. Il y a des différences entre les véhicules. Bon, je pensais que les véhicules auraient été tous calqués sur le même modèle au niveau de la... De la jouabilité. Comme dans beaucoup de jeux où les véhicules sont juste là pour se déplacer rapidement. Mais non, on a quand même des petites différences. Après, c'est arcade et tant mieux. Si jamais ça avait été pas arcade, je pense que ça aurait moins plu à pas mal de gens. Ah, j'ai tombé. D'accord. Bon, c'est pas grave. Je vais faire le tour. Je voulais longer, rentrer par derrière en fait. Je pensais pas me vautrer, je pensais pas glisser. Ah, on peut après essayer le décor comme ça. C'est pas mal non plus. Est-ce que je peux... Non. Je voulais voir si je pouvais dash en sautant et m'élever plus haut. Enfin, sauter plus haut avec le dash, mais non. Par là. Il y a l'air d'avoir du monde. Alors, il faut que je pense à faire ça. D'accord. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, ça va aller tout seul. Allez, d'air, 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 d'air. Il me faut pas arriver, celui-là. J'ai failli me prendre la roquette. D'enculu. D'enculu. C'était lui qui me tirait dessus avec son... Son nonce roquette et le fumier. Elle est con, elle, elle est con ! La connasse. Mais qu'elle est con. Voilà, on ramasse les petites feltrites. En plus de la santé, ça fera de la thune. D'accord, c'est ça qui pète. Donc au final, il faut absolument que je les pète, les trucs-là. Quand j'envoie par terre. Pas seulement quand j'ai besoin de santé, mais... Aussi et surtout pour récupérer de la thune. Bon, pour l'entrée, honnêtement, je m'attendais à beaucoup plus de difficultés. Je... Je regarde quand même, hein. Non. C'est toujours en cauchemar. Bizarre. Je m'attendais à vraiment plus de difficultés. Et après, peut-être que la mission principale est moins difficile que les... Que les avant-postes qu'on fait, étant donné que sur les avant-postes, il y a un niveau de difficulté. Là où sur la mission principale, il n'y en a pas. Vous voyez, quand on se met là, par exemple, on voit que c'est niveau de difficulté de l'ennemi 2. Si on vient ici, c'est niveau 4. 5. 6, etc. Alors que la mission principale, il n'y a pas de niveau de difficulté, en fait. Donc je pense que ça va aller crescendo, en montant petit à petit. Donc même si on est en cauchemar, pour l'instant, il n'y aura pas trop de difficulté. La vache. Je ne sais pas s'il reste des trucs à récupérer. Est-ce que je peux les voir, les Feltritt, avec ça, non ? On s'aurait fait bien que ça me les fasse... Que ça me les mette en... En surbrillance, genre ça, là. Vous voyez, ça en est. Ça m'aurait permis de ne pas les rater. Parce que c'est sûr que je vais en rater. Avec mon oeil d'homme des cavernes fatigué. Forcément, je rate beaucoup de choses. Mais ça repop ou quoi ? C'est pas possible. J'ai l'impression que partout où je passe, il y en a. Bon allez, c'est bon. Docteur, j'ai atteint le centre spatial. Il est en ruine et envahi de bandits. Comme prévu. Aucun problème pour quelqu'un comme vous. Eden a été conçu pour résister à tout. Occupons-nous de vous faire rentrer. Mettez votre main sur le digiscan de la réception. D'accord, rempli de bandits, oui et non. Il n'y en a plus. A moins qu'il y en ait dedans. Mais pour l'instant, il y en avait quelques-uns dehors. C'est pas ouf. C'est quoi ? Bon, bon, explosif. D'accord, oui. Je m'en serais douté. Les petits composants. Les petites piles. Je l'ai vu, le truc où il faut mettre la main. Je regarde juste si jamais il n'y a pas des petits loots qui traînent. Non, c'est bon, allez. Ok, c'est là que ça va se mettre à chauffer, je pense. Bouf. Faut que je remette les soins sur la bonne touche, comme je vous avais dit tout à l'heure. Allez, tape ! On se regarde, il n'y en a pas besoin. Et voilà. A tout le personnel et l'aide, veuillez accueillir notre commandant en chef, le président Ranger Walker. Il n'a plus ? Présidente, ça se me plaît. Oui, oui, autant ne pas prendre de risque. Tout le site vous est ouvert, président. Le poste de contrôle de la mission Écopod est au troisième étage. D'accord. La présidente, bienvenue. Bienvenue au centre spatial. Oui, c'est c'est, c'est c'est, je sais que je suis le président, je sais que je suis un homme important, mais c'est c'est. Ça me gêne. Voilà, on lâche rien. On lâche rien. Nickel. Alors juste, il faut que je regarde, est-ce que j'ai quelque chose sur cette touche ? Ah, c'est les grenades ! Ah oui, je ne me rappelais plus que j'avais mis ça là ! Et là ? Cette touche là ? Il n'y a rien ? Et si j'inversais ? Désolé, 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 vous, je touche, je touche, je touche. Infusion de santé, je vais mettre ça là, écrasé, donc sous reset, et la grenade, la grenade, la grenade, utiliser un objet de renfort, qui ne sera pas forcément la grenade, voilà. Nickel. Ok, il faut juste que je m'en rappelle maintenant, ça c'est pas évident, mais on va essayer. Grenade, t'as mis sur reset, eh oui, je ne m'en rappelais plus ! J'aurais pu faire l'inverse, en fait, j'ai une touche au-dessus de cette touche, j'aurais pu mettre l'infusion de santé dessus, mais le truc c'est que sur subsistence, par exemple, je suis très habitué à utiliser les soins avec cette touche. Donc tant qu'à faire, ça entrera plus facilement dans ma tête. Eh, tête de lit, t'as vu que tout me s'en souvient, t'avais vu un tas de merde aussi haut ! Voilà, je voulais absolument faire ma compétence, en fait, alors que j'aurais pu la tuer 15 000 fois avant, mais bon. Je les ai vus arriver, on a le temps. J'adore la glissade. Ouais. Krass. J'ai rechargé, là ? Première tour, non ? Ok. Krass, j'en étais sûr qu'il y avait des trucs qui traînaient sur les petits bureaux, là. C'est chiant à fouiller ces petits bureaux, parce qu'il y a plein de petits murs, là, enfin, de petits panneaux qu'ils ont mis. Mais j'étais sûr qu'il y avait des trucs de planqués, là-dedans. Et ça me fait chier de les rater. Ça s'ouvre, ça ? Non. On trace. Ah, dans le noir, carrément, ils mettent des trucs. Je vais déjà les voir en bas avant de monter en haut. Et je fais bien. On y trouve des trucs, et du lore. Brans le bas de fouissage numéro 10. Je crains que ma curiosité ne cause ma perte. Ma dernière découverte est un cerveau de zigote de titan enfermé dans un bocal d'eau salée électrifié. En mon parent de cet objet, j'ai également déclosé la fureur d'une troupe de bandits cramés qui m'ont pourchassé dans le dédale de cette installation. Incapable de le transporter, j'ai dû abandonner ma trouvaille comme un pigeon m'a abandonné, me laissant seul face à mon sort. Alors que je m'apprêtais à me débarrasser de ce trésor, un petit haut-parleur intégré au couvercle me cria une dernière volonté. « Tue-moi ! » me supplia-t-il. Avec un peu de chance, il restera caché dans les ordures, et je pourrai venir le récupérer lorsque j'aurai trouvé un remplaçant adéquat pour pigeon. Dans les ordures ! Est-ce que je l'ai ramassé, le truc, sans faire exprès ? Ah, c'est là ! Non. C'est peut-être pas ici, remarque, hein, mais... Ouais. Je sais pas si c'est un truc que j'ai déjà ramassé ou pas, au final. Surprise ! Et il repart. Ni vu ni connu. Personne. Putain, mais ça fait tellement stylé la glissade comme ça avec le coup de pompe que je kiffe à chaque fois que je le fais. C'est une grande scientifique qui est le prometteur. Il s'agit de la crème de la crème en matière d'éclos et de la technologie, recherche en atomique, ingénie lié au spatial et mécanique en vitale en pointe. Tout comme vous, le personnel a évidemment reçu une injection de la crème, et toutes sont destinées à un complètement renarche sur le test de l'eau du grand classement. Autant j'ai envie de courir dans tous les sens, autant j'ai pas envie de rater tous ces trucs-là qui traînent. Par là. Je suis le président. Saleté, moi ! Alors, je te botte le cul, moi ! Personne. Ah, si, j'en ai entendu derrière les portes, mais pour l'instant, ils sont pas là. Donc, on loot. Qu'est-ce qu'on vient de ramasser, là ? Le petit clac qu'on a entendu, j'ai pas fait gaffe. On peut y aller. Surprise ! Bouffe ! Allez ! Forcément, si j'appuie sur E, il va y'a d'appuyer sur F. Ah, je zappe des trucs, je zappe des trucs ! Après, est-ce que je vais vraiment avoir besoin de tous ces trucs ? Pas sûr, là, j'ai pas utilisé une seule trousse de soin depuis qu'on a commencé. Mais, euh, ça viendra bien. Pète les yeux, ça, hein ? Boum ! T'es tombé ? Allez, go, on y va. Allez, go, on y va. Je voulais lui mettre une barque, en fait, mais j'ai galéré. Bienvenue au poste de commande et d'aide de la nation Écopode, Madame la Présidente. Je calère encore avec certaines touches, hein. C'est vraiment dommage. Rien à récupérer ? Si. Des petites merdouilles, des petites merdouilles. On trace. Y'a un truc, là, que je le veux. Message urgent ! Tu n'as rien à faire, Ivan ? Je vais prendre le relais. En fait, tu ferais mieux d'oublier toute cette histoire, de ne jamais en parler à personne. Tout cela est bien au-dessus d'un simple employé comme toi. Benjamin Saylor, directeur technique, Eden Corp. Bah, il y a un gros problème avec le système. Quelqu'un a ouvert un énorme canal de transmission de données en franchissant tous les pare-feux jusque dans le serveur de réseau principal. Les données passent par le réseau Nord et sont reliées à une adresse externe se trouvant dans un bunker inconnu. C'est une brèche de sécurité majeure. Que devrais-je faire ? Ivan ? Bonoski. D'accord, ok. En fait, on a eu la réponse avant d'avoir le message. Il n'y a rien d'autre. Je suis mort de l'autre côté. Que dole. Et au-dessus ? Au niveau des serveurs. Bon, bah, un goût alors. Ah, là-haut, je n'ai pas vu. Que dole. Oui, j'aime glisser. Séquence de rappel validée. Rappel de l'écopode en cours. Merci, Madame la Présidente. Grâce à vous, un nouvel Eden voit le jour. Là, je n'utilise pas assez le boomerang et la grenade, mais je kiffe tellement avec le plomb. L'écopode a pénétré l'atmosphère. Les capteurs de température à bord indiquent une protection thermique uniforme. Ah, c'est par-là que je suis passé, en fait, tout à l'heure. Le parking. Quand je me suis pété la gueule en bas du bâtiment. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah ! Bah alors ! Les carreaux étaient un peu sales, mais quand même ! L'écopode a attiré sans incident. Ouais. Il est là. Il a fallu me péter la gueule. Je le sais. Tout comme l'autorité. Dépêchez-vous d'entrer et de l'activer. Je me charge du reste. D'accord. Mais je voulais descendre avant de prendre la... L'ascenseur marche encore. La tyrolienne, mais il l'a pris direct. J'espère qu'il fonctionne. Salut l'audi. Ah, c'est un ascenseur ! Je croyais que c'était une porte qui allait s'ouvrir. Et que j'allais rentrer dedans, en fait. D'accord. Bah, il y a quand même une porte qui s'ouvre, au final. Nous s'y voilà. Vous l'avez trouvé. Allumez-la et laissez-moi faire le reste. Ce super ordinateur va bien nous danser au rythme de ma voix. Tout est allumé. Aucun dysfonctionnement, a priori. Fantastique ! Le projet DAG va enfin... Je reçois un signal venant de l'extérieur de l'écopode. Des mutants guerriers de l'autorité se dirigent vers vous. Je vais m'en occuper. Bagarre ! Bagarre, bagarre ! Ils sont où ? Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Ah oui, l'ascenseur, faut le prendre. Je suis en haut, c'est vrai. Vite ! Vite ! Winstic ? Le doc avait vu juste. Des mutants de l'autorité. Je me l'ai fait tranquille. D'accord. Je ne sais pas exactement où il faut tirer. Là-haut ! Il y a une espèce de grosse pile. Il y a un espèce de truc au milieu aussi. Il se cache, regardez, il a mis sa main, le con. Alors ! Et mon con ! Alors ! Oh oh. Il se cache. Ok. et 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 chaud 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 J'sais pas quoi tirer maintenant que j'ai pété ces trucs bleus Bah je lui tire deux en fait tout simplement D'accord Interface neuronale à nanotrite Apporté là au cyberdoc de WillSpring Mais oui mais j'en ai tellement de trucs à apporter au cyberdoc Bon bah voilà quoi Merci C'est assez cool à tuer comme bestiole mais pas assez difficile je trouve Il ne bougeait pas en fait Apparemment je suis parti là et c'était chaud Mais si j'avais voulu j'aurais pu rester là en fait Et juste tirer dessus et esquiver son laser C'est un peu dommage Encore Doc les mutants de l'autorité sont rayés de la carte On peut y aller Ah quelle vélocité Je retrouve bien prolet dans vos gestes Ouais et maintenant vous allez terminer votre part du projet d'acc Absolument Dans de telles conditions ce sera une promenade de santé Sans compter que j'aurai tout le temps de fabriquer d'autres miracles scientifiques pour vous aider Quel genre ? Différents projets de nature scientifique Mais qui vous aideront tous à gagner en force et en résistance pour réussir enfin Comment vous dites Niquer l'autorité Ça sonne bien Et ben voilà On aura réussi Un peu facilement je trouve Mais Un peu facilement Je me demande si jamais la difficulté extrême du jeu Influent vraiment sur le mode campagne du jeu en fait Parce que j'ai pas l'impression que ce soit Plus difficile que ce qu'on avait fait précédemment Par contre j'ai l'impression que c'est plus difficile quand on est sur les attaques de campement On va en refaire d'ailleurs Enfin bref Vous allez débloquer les projets de Kvassir Qui sont principalement centrés sur les nanotrites Souvenez-vous que vous pouvez débloquer de nouveaux niveaux de projets en améliorant des opérations Pour cela d'améliorer les opérations des lieux Ok Donc maintenant au niveau des projets on a accès à tous les Ah non on a pas encore elle c'est vrai Mais sinon on a accès à lui J'ai bien envie d'aller faire un petit campement là pour avoir un peu de challenge Mais il faudrait peut-être que je commence par les plus bas Et faire ceux qui sont plus élevés au niveau de la difficulté Quand j'aurai un meilleur stuff Parce que sinon un coup que j'aurai un stuff de ouf Faire les trucs de niveau 3 et niveau 2 ça va pas être vraiment intéressant Ça va être juste du... Enfin je vais leur rouler dessus quoi Donc genre là niveau 2 Je suis même pas sûr que ce soit vraiment très difficile Je pense qu'on va faire ça Après il y a là aussi où on pourrait... Ah la météorite de Feltrite Ah faudra aller voir ce que c'est ça quand même Et à côté il y a une arche de niveau 3 Ah je pense qu'on va plutôt aller voir la météorite de Feltrite On n'a pas vu encore ce que c'était exactement ça Et puis Joseph ça on le fera plus tard Il est où ? Celui-là De niveau 2 on le fera plus tard Ah ouais je vais voir la météorite moi On est d'accord que là il est fini hein le... Ouais il est fini Mission accomplie La météorite de Feltrite ça sera un nouveau truc à voir Un nouveau truc à voir la prochaine fois YouTube Bah oui toutes les bonnes choses ont une fin A la prochaine YouTube salut